Comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à structurer cette gestion de l'info ? On a une forme de pénurie d'informations. Et c'était ça le défi, c'était de ne pas souffrir de cette pénurie d'informations. Aujourd'hui, le défi est complètement différent dans le sens où on souffre d'infobésité et donc les entreprises, certaines entreprises, souffrent d'une certaine anxiété par rapport à cette masse d'informations et au traitement qu'on doit ou pas faire de cette masse d'informations. Et notre objectif à nous, c'est de soulager les entreprises dans cette manière de gérer de l'information et surtout de les accompagner, de les former à optimiser cette gestion de l'information. Et pour rendre le concept ultra concret, parce qu'aller trouver un entrepreneur et lui dire « j'aime l'information, c'est important pour toi », c'est comme aller dire à quelqu'un « fais du sport, c'est bon pour la santé ». Moi, on me le dit, voilà, vous voyez, ça, voilà, ça, je ne l'ai pas l'impression. Donc, c'est un message où tout le monde va dire « ben oui, si on dit « fais du sport, c'est bon pour la santé ». » Ben oui, évidemment, tout le monde va le faire parce que je le sais. Merci. Ça ne veut pas dire que je le fais. Et donc, l'intelligence stratégique, on ne veut pas tomber dans ce travers-là. Si on va trouver des chefs d'entreprise, gérer l'information, c'est important pour vous. Il n'y en a pas un qui va me dire « non, c'est pas important ». Mais ça ne veut pas dire qu'ils en font. D'accord ? Et donc, pour rendre le concept le plus concret possible en termes de démarche et d'outils, on a identifié trois grands types d'activités et il ne faut pas les isoler les uns les autres. Mais les trois grands types d'activités, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut structurer une manière d'aller capter une information et plus que capter une information, comment est-ce qu'on va pouvoir transformer cette information en intelligence ou reconnaissance ? Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir traiter l'information qu'on va chercher à gauche et à droite pour en faire quelque chose, pas juste pour l'avoir ? La connexion n'est pas intéressante en soi de collecter une info. C'est bien, c'est la première pour appeler la traduction. La deuxième question, c'est les questions qui sont relatives à la protection de l'infos, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans la sensibilité des entreprises, mais surtout les aider à protéger l'information qui est stratégique pour elles ? Comment est-ce que, qu'est-ce que l'entreprise doit mettre en place pour, entre guillemets, ne pas perdre son savoir-faire du quelconque de l'information ou de l'information en tout cas stratégique ? Qu'est-ce qui doit être commis en place à l'information ? Et enfin, le troisième pilier, qui est le pilier d'influence, c'est le pilier, la manière de le définir, je dirais, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur un environnement, de manière à ce que cet environnement reste le plus favorable possible à son business, donc qu'il le devienne ou qu'il le reste. à l'heure.